On se retrouve pour l'explication linéaire de la scène 14, acte 1 des Fausse Confidence. Les Fausse Confidence, pièce de théâtre de Marivaux, représentée pour la première fois en 1737, mettent en scène Dorante un jeune bourgeois ruiné qui devient l'intendant d'une jeune veuve fortunée à Ramente, dont il était pris. Son ancien valet, Dubois, désormais au service d'Aramente, va avoir recours à mille et un stratagèmes pour que l'amour triomphe. Les Fausse Confidence vont se multiplier au cours de cette comédie sentimentale en trois actes, afin que la vérité du cœur s'exprime, donnant du sens à la formule que Louis Aragon aura utilisée, le mentir vrai. Dans la scène que nous allons étudier, Dubois montre tout le talent machiavélique qui est le sien. Il utilise une information vraie, Dorante aime à Ramente, mais arrange la vérité, en racontant à sa maîtresse le coup de foudre incroyable que Dorante a eu pour elle, en lui cachant qu'il ne travaille plus pour ce dernier car il est ruiné. Il maîtrise l'art du langage et de la formule, ce qui lui permet d'attiser l'intérêt d'Aramente. C'est la raison pour laquelle nous allons nous demander en quoi Dubois apparaît comme un maître de la Fausse Confidence dans cette scène. Pour cela, nous verrons dans une première partie la Confidence Progressive de Dubois de la ligne 1 à 14 et le Triomphe de la Fausse Confidence de la ligne 15 à 33. Je me permets de préciser que j'ai coupé des passages de la scène afin qu'elles ne soient pas trop longues pour une explication linéaire. Débutons par notre premier mouvement, la Confidence Progressive de Dubois de la ligne 1 à 14. Dubois désire éveiller la curiosité d'Aramente. De la sorte, il fait le choix d'une fausse Confidence Progressive dans le but de capter son attention. En premier lieu, le parallélisme de construction, il y a six mois qu'il est tombé fou, il y a six mois qu'il extravaque d'amour, illustre parfaitement le stratagème du valet. Il évoque l'amour de Dorante sans nommer celle qu'il aime. Les deux hyperboles qui suivent, qu'il en a la cervelle brûlée, qu'il en est comme un perdu, sont intéressantes à observer car si elles ont pour vocation de montrer l'amour intense de Dorante, elles créent également une complicité entre Dubois et les spectateurs qui savent que le valet est en train de tromper Aramente, et admire donc son talent de manipulateur. Il est vrai qu'il s'arrange avec la vérité, et déclare ne plus être au service de Dorante en raison de cette folle passion amoureuse, alors que nous savons que c'est parce que le jeune homme est ruiné. La proposition subordonnée circonstancielle de cause, car j'étais à lui, je le servais, et c'est lui qui m'a obligé de le quitter, et c'est ce qui me force de m'en aller encore, le met en évidence. Alors que Dubois insistait quelques instants auparavant sur la folie de Dorante, il le présente grâce à l'adjectif mélioratif « incomparable » comme un individu doté de grandes qualités morables. La réaction d'Aramente ne se fait pas attendre, comme l'indique le participe passé, un peu boudant. Elle ne peut cacher son émotion. En effet, l'interjection « au bien » traduit son mécontentement et amorce sa décision de renvoyer Dorante. « Je ne le garderai pas », affirme-t-elle grâce à une négation totale. Néanmoins, la suite de sa réplique laisse transparaître sa curiosité. Elle veut connaître l'identité de celle qui bouleverse Dorante. Mais Dubois va jouer avec sa curiosité, en continuant de taire le nom de celle que Dorante aime. Il repousse la révélation en témoignent les juxtapositions. « Ah, vous m'excuserez, pour ce qui est de l'objet, il n'y a rien à dire. » L'aveu qui est fait, « Plus tard, j'ai l'honneur de l'avoir tous les jours, c'est vous, madame », repose une fois encore sur une stratégie de retardement. L'objet de la folie de Dorante, à savoir Aramente, se voit placée en fin de réplique, grâce à l'apostrophe madame. Dubois, de la sorte, joue avec sa maîtresse, dans le but de la rendre sensible à l'amour de Dorante. La surprise d'Aramente est totale, comme l'indique la modalité exclamative de la ligne 12. « Moi, dis-tu ? » Dubois continue avec une hyperbole. Il y a six mois qui n'en vit point qu'il donnerait sa vie pour avoir le plaisir de vous contempler un instant, pour peindre le portrait de Dorante, brûlant d'amour. Désormais, nous allons continuer avec notre deuxième mouvement, le triomphe de la fausse confidence. L'interrogation d'Aramente, « Est-il possible ? » sonne comme une exclamation. Elle ne peut cacher son trouble et le spectateur peut constater que le stratagène de Dubois est en train de triompher. La deuxième longue réplique du valet continue de peindre sa grande souffrance aux côtés d'un Dorante follement amoureux. « Ma santé s'altérer », affirme-t-il. Nous pouvons noter que derrière cette apparence de souffre-douleur, Dubois se peint en fait comme le maître de Dorante et non l'inverse. En effet, nous pouvons constater qu'il mène le jeu. Il est très souvent le sujet de la phrase et à l'origine de l'action. « Je lui fis à croire que vous étiez à la campagne. J'eus quelques repos. Je le quittais. » Lorsqu'il fait cas de la violence de Dorante, il voulait me battre, il s'empresse d'amoindrir son défaut. « Tout bon qu'il est pour moi. » En effet, il est là pour que Aramène tombe amoureuse de Dorante et non pas qu'elle le déteste. « Le regret d'Aramène, je suis si las d'avoir des gens qui me trompent, formulé grâce à l'adverbe d'intensité si, nous invite à sourire, puisqu'elle déplore être entourée de personnes qui lui mentent, mais elle a, face à elle, Dubois, maître absolu des fausses confidences. Elle aimerait faire croire que l'amour de Dorante ne l'aime pas, comme le montre la proposition subordonnée circonstancielle de cause, car je suis bien au-dessus de cela. Mais elle est tombée dans le piège tendu par Dubois. Un renversement s'opère alors dans la scène, puisque Dubois, qui a caparé la parole, s'efface pour mieux observer les effets de sa fausse confidence. Lorsqu'il suggère une bonne action, à savoir le renvoi de Dorante par le biais du substantif bonté, il y aura de la bonté à le renvoyer, Aramène évoque un argument absolument absurde, via la conjonction de coordination « mais ». « Vraiment, je le renverrai bien, mais ce n'est pas là ce qui le guérira ». La modalité négative, je ne sais que dire, est vraiment utilisée à propos, puisque finalement Aramène ne sait pas quel argument convaincant avancer pour garder Dorante. Elle s'emporte d'ailleurs, comme l'indique la didascalie vivement. Elle ne sait de quelle manière justifier sa décision. En effet, elle déclare « je suis dans des circonstances où je ne saurais me passer d'un intendant, alors que nous savons que le comte Dorimont lui a envoyé quelqu'un ». La proposition hypothétique qu'elle formule signe le paroxysme de sa mauvaise foi. « S'il y a quelque chose qui pût ramener cet homme, c'est l'habitude de me voir plus qu'il n'a fait. Ce serait même un service à lui rendre. » Et révèle le triomphe absolu de Dubois. Cette scène, pour conclure, est un moment clé de la pièce de Marivaux. Dubois apparaît comme un double du dramaturge, puisqu'il est à son image, maîtrisant parfaitement le langage et menant à sa guise les autres personnages. De plus, le spectateur prend conscience du pouvoir de la parole, puisque habilement menée, elle a l'aptitude de faire naître la passion amoureuse. Sensible au jeu du valet, Aramint exprime malgré elle son émotion au fil de cette fausse confidence. Elle va par la suite, au cours de l'acte II, s'essayer à son tour aux fausses confidences, en faisant croire, adorante, qu'elle souhaite épouser le comte Dorimont. Sous-titrage Société Radio-Canada